Salut les gens c'est Bobby et Yami Et aujourd'hui nous continuons l'épisode 4 qui nous a fait vraiment flipper L'épisode 5 Donc je me suis remis, j'ai fait un bon dodo et je me suis remis Et Yami lui il est encore en train de dormir limite Et donc déjà un petit truc à te préciser dans mon cas C'est que Yami m'avait à la base invité chez lui Et si on continue à vous faire des vidéos ce sera un peu différent Donc Yami jouera Yami jouerait en fait Et moi je commenterais Moi je suivrais les aventures, je commenterais toujours aussi énergiquement C'est pas le soucis Mais via Skype Donc si des fois il y a de la RAM Ce sera peut-être à cause de l'écran partagé Vu que moi j'habite à Aix Et lui il est au nord 300 km d'écart Donc c'était juste pour préciser ça Donc aujourd'hui c'est un peu je crois Pas la dernière mais la dernière aventure Un petit De ce type en tout cas De ce type oui Et on verra si ça Si on arrive à se revoir Bon allez c'est parti Allez go Alors on a trouvé aussi comment il fallait aller Trouver cette putain de queue Ah oui oui parce qu'on a trouvé ça y est On a vérifié Alors en effet on n'était pas du tout là où il fallait Donc on va devoir apporter le zombie Oui voilà c'est ça Mais également la première salle dans laquelle on va aller Dans la première vidéo la clé était dans cette salle Oui exact Voilà c'est le pire c'est qu'elle était vraiment croyante la clé on est vraiment passé à côté mais comme des quiches complètes Mais alors ça veut dire que la salle de la femme on peut pas l'ouvrir Bah non on peut pas l'ouvrir En tout cas pas tout de suite Peut-être Il y a des salles comme ça qui doivent pas s'ouvrir ou qu'on peut pas ouvrir Oui oui Donc voilà Surtout t'as pas de pied de biche mais voilà Ouais mais j'ai pas de pied de biche Ouais on l'a fait Mais je pourrais casser un tibia de zombie mais j'ai pas trop envie Bon on en a été où ? Bon on en a été là Bon alors donc il faut trouver un moyen de débat d'échapper aux zombies Donc ça normalement je vais pas dire ça va être facile mais on a une tactique Vous voyez cette salle elle est un peu en ronde En ronde ouais Donc il suffit carrément de le semer de faire le tour de la salle sans heurter d'éléments du décor Voilà ça devrait être assez compliqué technique et tout mais rien ne surmonta Bon de toute façon notre équilibre mental n'est pas assez Voilà il peut pas être au pire que ce qu'il est déjà On va regarder la nuit Voilà Putain il me fait flipper quand il est dans cet état Ouais bah c'est le but C'est bon regarde Le but c'est que tu crois Le zombie est là bas pas ici Ouais je sais pas pourquoi il flippe Bon là je commence à avoir peur parce que Eh c'est normal mais attends Déjà Si t'aurais pas peur alors que tu voyais les murs bouger tout seul comme on est en train de voir là Déjà c'est que t'aurais plus que des nards d'acier là Là ça serait du du Allez ressaisis toi C'est un mot de cuisson durmée T'es un homme T'es un homme T'es un homme que ce qu'on sait Enfin quoi que Ah mais même Daniel hein je crois que c'est un homme fillet de mec Daniel ouais c'est les deux Donc peut-être que c'est une fille on ne sait pas On ne sait pas On ne voit pas de ça On voit pas de personnages de façon Ouais comme dans un autre jeu Oui mais il y a certains jeux où quand tu te baisses tu vois tes pieds au moins Parce que là on n'a pas de pieds Ouais c'est limite un truc qui vole Ouais voilà C'est bien de voler Je crée pas Bon alors Bon là je crois que Bon t'es légèrement atteint psychologiquement en bonhomme hein Ouais parce que là si on continue comme ça le zombie où il va Bon mais mine de rien quand on a l'écran comme ça c'est que Comment dire C'est vraiment l'ambiance comme je l'ai dit dans la dernière vidéo C'est vraiment l'écran qu'on devait avoir quand un zombie nous court au cul Je sais pas ce qu'il a bu avant de faire la vidéo là mais il est mal hein Bah bah entre hier et aujourd'hui oui il a dû prendre quelque chose hein Parce que pour rester éveillé et tout toute la nuit C'est peut-être un jeu mais faut pas trop pousser non Il a pas pris que tu l'es hein là pour voir les murs bouger Bon allez dépêche toi Bah attends n'importe qui se répère bien quand il est en face d'un zombie hein Enfin quand un zombie est pas loin Mais merde pour moi c'est le deuxième Mais normalement c'est ça parce que normalement il est pas censé le savoir Donc c'est pour ça qu'il flippe pour rien Oui hé oh Donc t'es incroyable Bon ça va t'en regardes les contrôles ils sont revenus là Non non mais je te parle des contrôles pas euh t'as pas l'écran qui Bon on s'en fout vas-y avance De toute façon on va de toute façon je te l'ai dit Donc il se coche trois fois par terre avant qu'il meure de sa folie Attends je prépare la touche mage Bon bah ça va être épique hein Mais ou alors te cache-toi dans l'ombre Ce que l'aide verra pas Tu crois que je devrais lancer une pierre Ouais essaie Parce que là il est juste en haut des escaliers donc Voilà c'est dans une pierre petite Mais recule toi Ah ouais Là c'est bien What the fuck Hier il nous est tombé dessus comme un ninja Attends Pfff j'ai peur On y a On l'aura déjà vu Ah bah elle a dû partir Et bah voilà ça c'est une bonne nouvelle Bien sûr Oui Combien pour ça ? 50 Obamo 50 De toute façon on l'aura déjà entendu Bon voilà la célèbre sale Bon bah on reprend safe Enfin je sais pas hein sûrement mais Comme je l'ai dit hier les zombies ils viennent complètement aléatoirement donc On peut en croiser comme on peut flipper pour rien comme nous Oh putain Donc là faut que tu trouves la sortie mais direct C'est où ? C'est pas là Euh oui sûrement Oui c'est là Donc là tu cliques sur la porte direct Tu cliques Tu cliques Tu cliques Et boum Allez prends ça dans ta gueule zombie de mes couilles Oh putain Heureusement que c'est pas retourné cette fois Ah oui oui Un conseil ne jamais vous retournez Ne faites jamais comme ceux qui font des tutos sur Amnesia Enfin comme ceux qui en font parce qu'il y en a pas beaucoup Comme certains voilà Qui euh bah qui courent Mais qui se retournent croyant l'avoir semé Alors qu'en fait il est juste derrière eux Mais parce que ça court vite hein Oui oui bah On l'a prouvé c'est dans le désert Non c'est pas que ça court vite c'est que ça court au même niveau que nous Alors là non N'y retourne pas Donc là on sait où est la clé Donc il faut que tu retournes dans la salle des invités Ok La première salle qu'on a faite N'oublie pas ton sac Daniel Non Herbert Il n'y a pas de honte à utiliser un parasol en plein désert Son utilisation s'avère même être existentielle Je t'assure que la honte te blessera bien moins que la mort Ah bah c'est sûr Comme nous hier hein j'en veux dire Non mais c'est la salle safe ça Tu suis là ? Mais oui oui Je l'ai dit au moins 50 fois que cette salle était safe Donc faut que tu retournes là haut la salle Mais là il y a des non-bis hein Je sais rien Bah la première fois on y allait oui On est allé dans l'armoire tout de bien Ouais on s'était quand même buté dans l'armoire Alors oui j'avais pas tout compris moi non plus Il y a un problème mon personnage il bute sur deux marches là C'est bon quoi Ouais ça va Bon Donc en fait vous allez voir la clé est vraiment à côté Elle est vraiment toute con Ah merde Tu regardes le machin Ouais Tu fais 5 minutes là Ouais 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 parce qu'on a encore oublié de lancer le chrono hein C'est pas grave Ça change pas Donc il a encore on va dire 5-6 petites minutes 5 minutes ouais Ouais et après c'est à moi Donc euh Non on va faire comme ça plutôt Ah ça c'est tombé Non mais c'est normal t'avais mis le truc là Ouais mais 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 je le voulais là Toujours cette petite censure Hein c'est quoi ça ? Non mais c'est des cendres C'est ce qui attire les zombies Donc regardez C'est là ? Non mais non Non là bas là bas Regardez c'est vraiment tout con Juste là Euh Nan 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 Oulala qu'est-ce que j'ai dit ? A côté Teste le truc là Ah bah tiens Ah bah tiens Déjà moi de la madou Euh ensuite euh Nan 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 dans la salle il y avait le zombie Donc c'est pas ici Enfin ou on a vu le zombie Donc celle là là bas De toute façon ouais Si y'a un zombie qui entre On est safe Donc déjà tu fermes la porte Déjà Voilà Nan 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 pas celui là Pas celui là Celui là Regardez c'est tout con C'est derrière Voilà Voilà Y'avait pas plus con On est passé devant comme des quiches complètes On ne l'a pas vu Alors attends Tu la prends Tu la jettes par terre Et tu prends la clé Tiens où tu vas ? Et direction go go de la salle des machines Et voilà Et voilà Ah bah attends Tu te flanques Tu crois ? Oui Oh merde Tu pourrais avoir des armes C'est un réflexe hein Parce que des fois les zombies mettent un peu de temps avant d'émerger Comme nous d'ailleurs Donc attends reste là 10 secondes T'es sûr ? J'suis pas sûr C'est d'ailleurs conseillé Y'a rien nan ? Ouai bon vas-y c'est bon ça Par contre tu commences à rêver Par contre là tu crois me maudire à jamais Bah De toute façon là t'as juste à cliquer sur la porte et on essaye Voilà C'est bon Voilà Donc euh nous avons la salle des machines Nous avons la clé de la salle des machines Nous avons les pieux pour relancer l'ascenseur Normalement Il ne manque rien Et bien normalement hein Vu qu'hier j'étais sûr à 2500 milliards de pour cent Je crois C'était ça Que la clé se trouvait Bah là où on était Alors qu'en fait Vraiment pas du tout Euh Donc euh Ne soyez jamais sûr de quelque chose quand c'est moi qui le dit Alors La salle des machines est par là Ah ouais J'y allais J'y allais J'étais en train Ah nous avons le petit enfant qui est revenu Et qui euh Mais qui euh Il y a eu très peur Donc là c'est que tu tiens Non 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 la salle Bah non 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 la salle ça fait 10 minutes mais ouais alors quand je me souviens bien il ya juste une putain d'énigmes par contre alors voilà mais je suis vraiment sûr de rien alors si je me souviens bien déjà là c'est pas pour maintenant quoi que ici on devrait pouvoir trouver de lui l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt pas un truc de zombies pas un bruit de zombies alors voilà c'est ça l'énigme je te dis j'entends bien oui c'est le coup je prends la façon de décès là c'est le temps je me souviens bien le principe de l'énigme c'est que là il y a des chiffres l'acteur des chiffres romain certes il faut qu'en haut il y ait le même nombre qu'en bas voilà il faut faire des calculs c'est 8 donc là t'as 3 là t'as 3 là tu as 5 donc déjà le 5 on va l'enlever 4 6 oui là on a 6 7 et 8 donc attends 8 2 autres c'est pas ça que normalement il y a un petit truc bleu un petit éclair bleu donc trop de levier t'as compte là je peux te dire que je vais au pied t'as 5,5 non attends va voir la valière la note Ah oui, ok. Je ne l'ai pas pris. Alors, en fait. Aujourd'hui j'ai été à l'université pour chercher des réponses, j'ai pu pénétrer furtivement dans le bureau d'Herbert et prendre un carnet d'adresse avec quelques manuels l'utilisent. Le professeur Taylor de la faculté d'histoire m'a été d'une aide précieuse et je suis parvenu à approcher le sujet des orbes. L'aspect le plus intéressant était que la trace répandue qu'ils ont laissée dans notre culture. Les orbes mythiques ont en fait pu avoir inspiré le globus que porte aujourd'hui un bon nombre d'insignes royaux. Dans le passé, les prêtres portaient des orbes en guise de symbole et du soleil de leur pouvoir. Alors que je m'apprêtais à partir, j'ai entendu par hasard une étrange conversation. Sir William Smith, le géologue, avait été tué la nuit dernière. Moins de quinze jours s'était écoulé depuis le moment où je lui avais demandé son expertise. Je ne sais pas si c'est un rapport. Attends, on va juste lire la fin. Oui, on est là, on est là. Alors attends, trouver un autre chemin autour du décombre de l'utilis. On a déjà trouvé. Le moteur qui active l'ascenseur, on y est. Donc, alors attends. Bada 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 boum. Comme une tiche vraiment quante. Non, ça c'est l'explosive. Non, c'est dans les notes. Ah oui, pardon. J'étais dans les notes. Non, c'est dans le journal. Ah, en t. Donc, ça, je suis partie. Ça, je suis partie. Je sais que ça peut paraître stupide, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir un peu responsable. Bon, d'accord. Bon, là, on n'a rien oublié. Alors, boum. Alors, si t'as bien remarqué, il y a trois trucs de Daniel Hanté. Alors, peut-être que c'est un autre nombre, je ne sais pas. Alors, attends, je teste l'autre nombre. Non, c'est pas son nom. Descends ça, monte ça. Puis monte l'autre là-bas. Celui-là ? Non, lui. Non, il y a un petit éclair bleu, donc c'est-à-dire que c'est pas ça. Non, c'est la première solution qu'on a faite. Ça veut dire qu'attends déjà, et je me souviens qu'ici, c'est pour faire passer un courant d'eau. Et le courant d'eau nous sert à accéder à la grosse salle suivante, on va dire, qui est ça et fait l'occupe. Si je me souviens bien, ça, là, là. Alors, attends, il y en a combien là ? Un, un, trois, c'est huit. Un, un, trois, c'est huit. Là, oui, je suis à huit aussi, mais j'ai la, j'ai grossoir. Un, 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 quatre, c'est huit. Ah, il y a peut-être un truc qui doit comprendre, qu'on va pas toucher aussi. Ah putain, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. C'est très mystérieux tout ça, mais ça me commence à me gonfler. Je crois qu'on a des gros problèmes aussi psychologiques. Ah, non, j'ai envie de dire, on s'améliorerait depuis tout à l'heure, bizarrement. En même temps, ça se comprend pas, on a tenu deux hurlants de zombies. Ta gueule ! Ah, what the fuck ! What the fuck is that ! J'ai jamais vu une énigme, moi c'est con, même celle de Zelda, c'était déjà mis expliqué. Ah, what the fuck ! Alors, c'est adéquation de la pression, ça. Ouais. Adéquation de la pression. Adéquation de la pression, il y a un deuxième mot, on le passe à l'attrape, bien sûr. Ça, je sais pas si c'est le vent ou un sanglite pas. Ouais, là, pour le coup... Il ne tourne pas. Bah, attention, on aura déjà entendu défoncer la porte. Il doit défoncer, ouais. Trop de pousser ses caisses au cœur. Ah, mais ça, je peux pas te pousser. Ah, c'est le cas. Donc, voilà, et je me pencret, ici. Bon, alors, euh... Ah, d'appréciation. Ouais, c'est pas si... Ah, mais veste-toi ! Sinon, je te fais cacette levée. Ouais. C'est pas ça, je serai cacette toute ma vie. Tu peux pas mettre tout ça au milieu, quand même. Bon, on sait jamais, hein. De toute façon, au départ, elles sont tous au milieu. Je sais pas si qui sont au milieu, là. Ouais. alors on essaie de calculer alors attendent à plusieurs possibilités on a 3 2 l'attend en haut on a 3 3 5 1 2 et 4 là on a 1 5 6 5 2 2 c'est bien bizarre tout ça moi je dis un truc ouais bah je vais essayer baisse je me souviens plus la première fois j'avais rentré en par hasard et en plus sur ce genre d'ennemi c'est vraiment par hasard allez baisse toi attends peut-être que quand ça bouge pas c'est qu'on est dans le bon sens mais je sens encore je suis sûr de rien pour elle parfois c'est tout moi alors je pense qu'il ya un levier en position neutre ça c'est sûr oui et le 8 t'as raison mais il ya un levier en position donc ça doit être celui-là donc attend en haut on doit avoir 8 ça c'est sûr ça je m'en souviens alors attend 6 là on a 8 là on a 5 et 5 10 5 et 5 10 moins 2 moins 2 8 on a 8 on va on a 8 là il y en a un qui reste neutre en fait qu'il est pas assez neutre parce que là je dois un peu le lever moi normalement là ça doit être bon je sais pas du tout oh voilà qu'il refait des sièges et voilà il est encore un point il me saoule voilà mon coeur il va beaucoup mieux on avait deux alors retour à la lumière parce que monsieur voilà je vois comme ça arrête de voir le monde bouge autour de toi bordel oh là là bon on va attendre mon temps comme ça mais je pense euh bon dans 3 minutes on a encore 3 minutes ok bon mais ça il ya encore une petite énigme mes chers amis mais alors soit daniel arrête de bugger et j'arrive à mettre la main dessus j'arrive ne serait-ce qu'à m'en approcher pas mal voilà l'aile qui est tout dur attend en bas il faut avoir un levier neutre ça c'est sûr ah mais je suis con c'est celui-là qui est neutre peut-être faire un gros chiffre neutre non c'est pas du tout ça attend c'est celui-là qui est neutre j'en suis sûr mais je vais baisser celui-là et ben voilà yes on a trouvé ça hein c'était l'énigme que je que je redoutais mais finalement ça va ça va ça va ça va ça raconteur voilà j'espère qu'il va pas arriver maintenant bon et une fois que t'as ça une fois que t'as ça alors ça ça comment dire c'est une seule partie non il faut faire un truc non 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 ça ça débloque le gaz et le gaz permet de faire avec dans la salle suivante qui était ouverte qu'on n'a pas ça débloque enfin ça débloque le gaz et le gaz après on doit le faire passer dans différents coins de la salle oh putain déjà non moi j on va attendre un peu parce que là à tanker à c'est mieux mais c'est pas encore ça bon déjà tout est au cas niveau vie c'est déjà bien donc déjà si un zombie et qui me touche je serai peut-être très mal en point mais au moins je pourrais je prends que c'est de quoi rendre crevettes je me souviens que on avait tellement peur qu'on disait vas-y tue moi j'en ai rien à foutre on pensait ça mais très fort si vous avez vu il nous a donné un coup de pâte j'ai lâché les manettes c'est bon il pouvait me tuer le mec ah bah attends attends ça passe bon allez au jeu yamakaki un peu alors attends vu parce que ça voilà c'est ça ça va augmenter ça va faire tourner ce machin là tu vas faire tourner l'eau et on va avoir de l'eau dans une salle parce que on pouvait pas y aller avant et là voilà il te reste exactement une minute alors que tu vas direct bah du coup on va s'arrêter donc voilà on devait aller après là-bas donc ici il n'y a rien d'accord je l'ai laissé ouverte on sait jamais attend ici je vois ce genre d'épaule tamadou d'huile qui traîne parce qu'il n'ont pas fort conseillé mais très fort oui ce serait fort d'en trouver alors bon bah écoute on va laisser ça pour la prochaine ouais voilà devant les rosses parce que moi j'ai au revoir des escaliers je vous arrête devant l'escalier de la mort comme ça voilà vous arrive bien dans l'os et on laisse notre mec flipper encore un peu et on arrive à faire voilà parce que normalement ça doit être possible parce qu'il ya plein d'autres youtube heures qui le font donc je vois pas pourquoi nous ça marcherait pas on a déjà eu des problèmes avec youtube donc c'est bon on a déjà eu des problèmes bon voilà donc on vous dit à bientôt et vivement pour la prochaine vidéo parce que là là je vous le dis ça va être un autre gros morceau c'était Yemi et Bobby pour Amnesia salut les gens t'es malade je suis mort salut les tout le monde c'est bon c'est bon